Merci d'être là. Ça me donne l'occasion, non pas tant, de parler de mon livre, mais finalement de ce qu'il y a derrière, de ce qui a conduit à la rédaction de ce livre, et puis de peut-être discuter avec vous de ces questions extrêmement importantes de la transition énergétique et de la façon dont on peut le plus rationnellement possible répondre aux enjeux qui nous sont proposés. Je suis chimiste de formation et je dirige un laboratoire de chimie à l'interface avec la biologie et un peu la physique d'ailleurs. Mais disons, depuis la fin des années 90, mon laboratoire travaille essentiellement sur des questions d'énergie, des questions de stockage d'énergie. J'aurai l'occasion d'en parler avec des jeunes absolument brillants, motivés par cette question. Donc dans les années, fin des années 90, je travaillais sur des questions d'hydrogène, plus spécifiquement de biohydrogène, c'est-à-dire de production d'hydrogène par des micro-organismes et des enzymes. Et puis, vous voyez, on est en 21, donc ça fait presque 25 ans que je travaille dessus, sur ces questions de stockage. Plus récemment, sur des questions de valorisation du CO2, je pense que j'aurai l'occasion de vous dire un peu plus précisément ce que ça veut dire. Et puis, par ailleurs, j'ai été très actif jusqu'à en être le président dans le comité énergie de l'Académie des sciences, qui est un comité très actif qui essaye de produire des rapports sur un certain nombre de sujets. Et voilà, tout cet ensemble-là me conduisait d'abord à en savoir beaucoup sur la question énergétique et également d'avoir la légitimité pour donner aux lecteurs les informations les plus contrôlées possibles. Et ce que vous trouverez dans mon livre, c'est en effet un chapitre dans lequel, alors peut-être un peu trop, mais finalement, si on veut s'intéresser à ces choses-là, il faut avoir les données physiques, quantitatives, ce que représente telle ou telle source d'énergie. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point et la deuxième raison étaient plus politiques, au sens général du terme. Je vous dis tout de suite que je n'ai pas personnellement d'agenda politique. Je ne suis pas membre d'un parti. Je ne suis pas candidat à une élection. Donc quand je parle de politique, c'est d'une façon générale. Donc il y avait une question politique ou plutôt même philosophique qui m'importait à ce moment-là et m'importe toujours, c'est qu'il me semblait nécessaire d'avoir en balance un discours autre que celui qui se déverse en permanence dans les médias et même dans les discours politiques. C'est ce discours de catastrophisme, d'angoisse, de pessimisme. On peut comprendre l'angoisse devant la complexité des choses. Mais là où ce discours devient, de mon point de vue, discutable, c'est lorsqu'il s'éloigne de simplement l'angoisse et le questionnement pour aller vers un appel à un nouvel ordre moral, à un nouveau puritanisme, à un sentiment technophobe avec des critiques de la science et de la connaissance. Et au fond, je voulais répondre aussi à ce discours-là. Et si vous voulez, je voulais en particulier répondre aux éléments de langage suivants. Et je vais en dresser la liste pour vous donner mon point de vue. Le premier, un peu dans le désordre, mais tout ce discours catastrophiste, il est construit autour d'un certain nombre d'affirmations. La première information, c'est qu'il ne se passerait strictement rien, les politiques, les entreprises, enfin tout le monde, à les bras ballants et il ne se passe rien du point de vue de la transition. Et comme il ne se passe rien, évidemment, on cherche des boucs émissaires. C'est toujours les mêmes. C'est les politiques, c'est toujours les autres, les politiques, les entreprises, etc. Mais première réponse, ceci est faux. Comme vous le savez, tout le monde a pris conscience de la réalité du dérèglement climatique. Tout le monde a compris, je pense, même si c'est assez complexe, les analyses du GIEC. Et tout le monde sait qu'il faut, en effet, s'engager vers cette transformation écologique et climatique, et énergétique, donc. Et en réalité, alors évidemment, ça ne va pas assez vite. On aimerait que ça soit plus efficace. Mais en fait, tout le monde est mobilisé aujourd'hui. Les citoyens, les politiques, les entreprises. Enfin, si vous regardez les choses sérieusement, enfin, moi, c'est ce que j'essaye de faire, et je suis en contact avec beaucoup d'entreprises avec qui je n'ai aucun intérêt financier. Mais je regarde, et en effet, il y a une conviction de la plupart des grands patrons sérieux pour amener leur entreprise vers de la décarbonation, vers de l'efficacité énergétique, etc. Donc, cette idée qu'il y aurait des sortes de lobbies qui s'opposeraient à la transition, c'est, de mon point de vue, une idée fausse, et je tenais à la le dire. La seconde chose, c'est que la solution serait dans une décroissance massive au fond, avec cette idée sous-jacente que l'homme, et la femme, je dirais l'homme de façon générale, l'humanité, n'aurait pas de capacité à utiliser la connaissance, la science, la technologie, l'industrie pour résoudre des problèmes, y compris ceux qu'il crée lui-même. Et donc, il faudrait fermer énormément de choses, arrêter de bouger, rester en télétravail, et, au fond, réduire considérablement notre consommation d'énergie. Et donc, c'est tout le débat, si vous voulez, entre décroissance et croissance verte, qui est un débat compliqué, mais qui existe actuellement. Et donc, le résultat de ça, c'est quand même que cette notion de décroissance a pris un peu le pouvoir, me semble-t-il, y compris dans les sphères politiques et publiques, puisque quand vous regardez les scénarios 2050, pas uniquement des associations écologistes extrêmes, je pense à... qui, par ailleurs, font un boulot intéressant. Je pense à Négawatt, en particulier, mais y compris des organismes comme RTE, Réseau et Transport de l'Électricité, comme l'Agence internationale de l'énergie, comme l'ADEME. toutes sont sur des scénarios qui nous annoncent pour 2050 une diminution d'énergie de 50 %. Aujourd'hui, la France, c'est 1 700 TWh de consommation d'énergie. Et quand vous regardez ces scénarios, ils nous annoncent 800, 900 TWh de consommation dans 25 ans. Mais ceci n'est absolument pas raisonnable. Pour tout un tas de raisons, on pourra en discuter. Donc, voilà. Moi, je suis... Je propose, comme d'autres, mais finalement, ce discours est assez peu entendu. Je propose, au contraire, une vision où... On verra bien, peut-être que ça sera l'échec, mais pour le moment, je mets tout... D'ailleurs, vous l'aurez compris, parce qu'en tant que chercheur dans ce domaine, heureusement que je crois un peu à la science et à la connaissance. Mais c'est ça. La croissance verte, c'est cette idée qu'on peut résoudre un certain nombre de problèmes par toujours plus de connaissances, par plus de recherches, par plus d'innovations, par plus de liens entre le secteur public et le secteur privé dans le domaine de l'élaboration des connaissances et du développement de la recherche. Et au fond, ça revient à dire ce que la première théorie, la décroissance, finalement, oublie ou veut oublier, c'est... Cette position de croissance verte, c'est quand même l'expression d'un espoir dans ce qu'on appelait à une époque sans peur le progrès, scientifique et technique. Le mot progrès, d'ailleurs, est un mot qui est devenu tabou. Je ne sais pas si vous l'avez entendu rarement. c'est un mot qu'on n'utilise plus. Donc, le progrès scientifique et technique comme condition du progrès économique, social et même environnemental. Donc, ça nécessite d'avoir un petit peu de confiance dans la capacité de l'homme à résoudre les problèmes et pas simplement à son impact négatif qui est par ailleurs réel sur l'environnement. Voilà. Et le quatrième élément du discours ou le troisième, je ne sais plus où j'en suis, c'est que c'est ce discours qui consiste à dire c'est quand même incroyable qu'on n'avance pas si vite, pas plus vite parce qu'au fond, on a tout à notre disposition. Toutes les technologies sont là et on peut en quelques années remplacer le nucléaire, les fossiles par les énergies par exemple éoliennes et solaires. Donc, c'est vraiment objectivement, je ne veux pas être trop critique, mais enfin, je suis obligé de l'être, c'est il n'y a qu'à, faut que. et donc, on peut proposer ainsi, alors en oubliant peut-être un peu les ordres de grandeur justement, mais en ayant cette idée que tout est à notre disposition pour faire cette révolution énergétique en quelques années, les 100% renouvelables, le zéro carbone d'ici 20 ou 30 ans. Voilà. Alors moi, je dis que c'est faux. Je dis que c'est... On ment aux citoyens quand on leur dit qu'il n'y a plus qu'à appliquer ces technologies. Et en réalité, c'est en effet il faut du temps parce que toutes les technologies ne sont pas disponibles. Il y a tout un tas de secteurs qui... Enfin, tout un tas de domaines. Je le crois la possibilité d'en dire un peu plus un peu plus tard, mais ne serait-ce que vous voyez 100% renouvelables. D'ailleurs, quand les gens disent 100% renouvelables, faites attention souvent... Enfin, pas souvent, mais en réalité, ils ne parlent que de l'électricité. Vous savez sans doute que sur les 1700 TWh dont je parlais tout à l'heure, il n'y a que 25% qui est électrique. Donc, bon, il s'avère qu'en France, cette électricité est essentiellement décarbonée et que donc, en tout cas, hors d'un... d'un combat antinucléaire remplacer le nucléaire par de l'éolien et du solaire n'aura strictement aucun effet et même sûrement dégradera notre empreinte carbone. Mais la question, c'est qu'il y a 75% qui n'est pas électrique. Et donc, il faudra aussi traiter cette question. Mais, si vous voulez, donc, il y a tout un tas de problèmes et en particulier le problème du stockage d'énergie, vous comprenez bien que, je le redirai, par exemple, que si nous dépendions pour notre électricité que du solaire et de l'éolien, il y a quand même des moments dans la journée, la nuit, par exemple, ou quand il n'y a pas de vent, où il faut quand même autre chose. Donc, de deux choses l'une, soit on a des sources d'énergie alternatives, soit on a, et c'est ça la solution, au fond, quand on veut aller loin dans les énergies intermittentes, il faut développer du stockage d'énergie, c'est-à-dire dans les périodes où on produit massivement, parce qu'il fait très beau, très chaud, beaucoup de vent, on produit plus que ce qu'on consomme et à ce moment-là, il faut stocker pour ressortir cette énergie au moment où on en a besoin quand il fait nuit ou quand le vent tombe. Et c'est du stockage massif. Je viens de publier une étude avec un collègue du CEA dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences qui essaye d'évaluer la quantité d'énergie qu'il faut stocker dans un pays comme la France. C'est colossal. C'est une échelle telle que, évidemment, ce n'est pas faisable aujourd'hui ni dans 3-4 ans. Donc, ce qu'on, je suis désolé, mais ce qu'on vous raconte sur cette question-là, à savoir qu'il y aura zéro émission de CO2 et qu'il y aura 100% de renouvelables, ceci ne se passera pas dans les 20 ou 25 prochaines années. Et, d'une certaine façon, moi, ce que je dis quand j'ai l'opportunité de le dire, en face, notamment, des politiques et même des industriels, des chefs d'entreprise, parce que, comme je vous l'ai dit, j'en rencontre un certain nombre régulièrement, à nouveau, du fait de ma recherche, du fait de mes prises d'opposition, pas uniquement à travers ce livre, mais à travers un certain nombre de tribunes ces dernières années dans des journaux, voilà, je leur dis à tous, attention, il y a un très, très grand risque politique pour des raisons quand même d'un certain manque de courage, de démagogie, et puis parce qu'aujourd'hui, il faut apparaître plus vert que les plus verts, c'est d'annoncer des objectifs qui sont irréalistes, inatteignables. Parce que, comme ils sont inatteignables, ils ne seront pas atteints, et le citoyen qui quand même ressent déjà en ce moment une défiance extrêmement forte vis-à-vis des corps intermédiaires, des élus, des politiques, des entreprises, bien, effectivement, quand on leur aura dit voilà ce qu'on va faire dans quelques années et que dans quelques années rien, enfin, on sera très loin de cet objectif, évidemment, cette défiance va encore augmenter et ils auront raison de traiter ces gens-là soit de menteurs, soit d'incompétents. Et ça, c'est quand même assez grave, il faut quand même faire attention à ça. À court terme, évidemment, on se tranquillise en disant aux citoyens, ne vous inquiétez pas, voilà notre objectif, c'est un méga objectif, on va l'atteindre. Sauf qu'à long terme, si on ne fait pas les choses sérieusement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir le courage et aussi la compétence pour dire ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Voilà. Et ça, ça demande, en effet, à la fois du travail sérieux, d'analyse, scientifique, technologique, industrielle et en même temps du courage. Évidemment, tout ça se passe dans une ambiance parce que catastrophisme veut dire que c'est la conscience qu'une catastrophe est imminente et que la catastrophe est imminente. Alors moi, je ne sais pas si la catastrophe est imminente et je ne sais pas dans combien de temps posent la question. Est-ce que vous aurez le temps avec votre croissance verte, est-ce que vous aurez le temps de trouver les technologies ? Est-ce que ça ne va pas être la catastrophe avant ? Moi, personnellement, je n'en sais rien et je pense que personne n'en sait rien en réalité. le GIEC, aujourd'hui, travaille sur des scénarios pour nous indiquer quelles sont les émissions de CO2 qu'il faut qu'on émette pour qu'on limite l'augmentation de température à un certain niveau, 1,5, 2, 2,5, etc. Bon, maintenant, pendant longtemps, c'est ce qu'a fait le GIEC sur la base de données scientifiques et, évidemment, aujourd'hui, c'est ça, c'est ça, la vérité scientifique. Et c'est à celle-là qu'il faut croire. Aujourd'hui, le GIEC s'avance un peu plus en essayant d'évaluer les impacts potentiels que pourrait avoir ce changement de température sur la planète en termes d'événements extrêmes, inondations, incendies, ouragans, etc. Bon. Donc, effectivement, il va y avoir un certain nombre de très, très gros changements, mais de dire que, si vous voulez, j'ai ce souvenir d'une émission de télévision dans laquelle, c'était il n'y a pas si longtemps, Fred Vargas, qui est le même éditeur que moi, Flammarion. Oui, Flammarion. Mais Fred Vargas, dans une émission de télévision très littéraire, très célèbre, après avoir sorti son bouquin, où elle explique qu'elle a tout compris en quelques mois de travail et qu'elle annonce sur le plateau qu'il y aura en 2030 3 milliards de morts sur la planète sans que personne lui dise d'où elle sort ce chiffre et comment ça a été évalué. Donc, des discours comme ça, si vous voulez, ça ne fait qu'alimenter un catastrophisme et en même temps, en 2021, ce n'est pas la première fois, ou en 2020, ce n'est pas la première fois qu'on a des discours catastrophistes dans l'histoire de l'humanité. À tout moment, dans l'histoire de l'humanité, on a eu des prévisions d'apocalypse, l'apocalypse selon Saint-Jean, toutes les peurs millénaires et puis tous ceux qui ont prévu des catastrophes et qui ne sont pas arrivés. Je ne dis pas ça pour dire que rien n'arrivera et qu'il faut continuer comme d'habitude, mais voilà. Est-ce que la catastrophe est imminente ? Je n'en sais rien. Voilà. Al Gore, en 2007, en 2007, dans son discours de réception du prix Nobel de la paix, annonçait que la calotte glaciaire disparaîtrait en 2014. En 2021, elle n'a pas disparu. Donc, vous voyez, il y a quand même énormément de discours comme ça et là aussi, c'est une question de science. C'est-à-dire qu'avant d'annoncer des catastrophes, il faut quand même s'appuyer sur des données et ça, ces prévisions sont assez complexes. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la rédaction de la rédaction de ce livre. C'était pour dire qu'au fond, ce discours-là, un discours qui, donc, à nouveau, je le répète, catastrophiste, plutôt technophobe, c'est-à-dire en gros la science n'est qu'une source de malheur et pas de solution, alors que c'est tout le contraire. La révolution biomédicale et pas uniquement les vaccins ARN, dont on a vu l'efficacité ces derniers mois, mais les antibiotiques, la découverte des vaccins, la révolution numérique, la révolution industrielle qui a mis à notre disposition une énergie abondante. Enfin, voilà, donc, et puis vous le savez bien, il y a beaucoup plus de pollution dans les pays non industrialisés que dans les pays les plus industrialisés. Les plastiques, donc, qu'on voit sur sa moncelée, c'est absolument atroce et moi-même, quand je vois ça, je suis terrifié. Ces plastiques, ces océans de plastique sur les océans, au-dessus de l'eau, mais pour l'essentiel, ce sont des plastiques qui sont balancés par les pays les plus pauvres. Donc, à nouveau, voilà, la connaissance, la science, c'est quand même une des solutions. Ça, c'est mon credo. Alors, oui, la deuxième partie du livre, c'est, bon, en effet, qu'est-ce que la science peut faire, qu'est-ce que la connaissance peut faire, qu'est-ce que la recherche et l'industrie peuvent faire ? Alors, évidemment, la première... Alors, il y a... Parce qu'il y a aussi la question de la sobriété. La décroissance, c'est une chose, mais la sobriété, les économies d'énergie, l'amélioration de l'efficacité énergétique, évidemment, oui, il faut travailler énormément à cela. Il faut aussi prendre conscience, nous tous, que que nous gaspillons. Nous gaspillons l'énergie et il y a une ressource considérable à moins gaspiller. À nouveau, les gaspillages sont plus facilement traitables dans des pays industrialisés que dans les pays les plus pauvres. Donc, ça, il faut le faire. Et donc, il faut décarboner. Vous avez tous compris qu'il y a un vrai enjeu à décarboner. Mais, il y a quelque chose que je voudrais clarifier et que je fais dans le livre. je suis toujours... Enfin, ça me fait sourire, mais c'est assez grave. Mais là aussi, c'est parce que les gens ne comprennent pas bien et c'est compliqué. Lorsque j'entends dans des manifestations ou même dans des discours sur des plateaux de télé, de radio, il faut décarboner la planète. Ce slogan est évidemment ridicule. La planète est supercarbonée. Elle le sera tout le temps. Toute la biomasse qui nous entoure, c'est du carbone. La nature, c'est du carbone. La nature, c'est du carbone. Toutes ces molécules qui composent les plantes, les micro-organismes, les êtres vivants, c'est essentiellement du carbone. Et pourquoi ? Parce que c'est le produit de ce phénomène biologique absolument fascinant que j'étudie depuis très longtemps. Je ne suis pas le seul. Il y a énormément de gens dans le monde qui sont fascinés par ce phénomène qui est la photosynthèse. La photosynthèse, peut-être que vous savez de quoi il s'agit, mais c'est ce phénomène qui est cette réaction chimique. En général, c'est plusieurs réactions chimiques qui permettent, mises en œuvre par ce qu'on appelle les organismes vivants photosynthétiques, les plantes, les micro-algues, les cyanobactéries, etc., qui ont cette formidable capacité de faire réagir, je simplifie au maximum, de faire réagir le CO2 avec de l'eau pour donner tous les produits carbonés de la nature. les sucres, les protéines, les peptides, toute la biomasse. Et comme cette réaction nécessite de l'énergie, la nature prend la seule énergie à sa disposition, c'est l'énergie solaire. Et en faisant cela, il y a tout un tas de choses qui se passent. D'abord, la source carbonée de toute la nature qui nous entoure, c'est le CO2. Donc, attention de ne pas quand même accuser le CO2 de tous les maux. C'est une molécule absolument clé de la vie sur Terre. Donc, le CO2 est la source de tout le carbone de la planète. Et deuxièmement, en faisant cette réaction, les organismes vivants qui en ont la capacité stockent de l'énergie solaire sous la forme des molécules riches en énergie qui ont été produites par ce procédé. Et on se retrouve avec des molécules, les sucres, par exemple, qui sont pleins d'énergie, le glucose, pleins d'énergie, mais qui contiennent en fait de l'énergie solaire. Je ne raconte pas comment, mais de l'énergie solaire qui a été utilisée pour faire ces molécules. Et cette énergie-là, dans le glucose, par exemple, dans le sucre, c'est cette énergie qui, par ailleurs, alimente les êtres vivants. Et nous-mêmes, puisque quand nous mangeons, nous nous nourrissons de légumes, par exemple, eh bien, qu'est-ce que nous faisons ? Nous récupérons de l'énergie solaire et du CO2, du carbone qui vient du CO2. Donc, décarboner la planète, quand vous entendez ça, pensez à ce que je viens de vous dire et c'est absolument ridicule. Ce qu'il faut décarboner, c'est l'énergie. Et puis demain, nous aurons besoin de carbone. Nous continuerons à avoir besoin de carbone. Imaginer un monde sans carbone, ça n'a strictement aucun sens. Donc, tous les discours qui consistent à dire, à faire sous-entendre cela sont totalement inappropriés. Demain, on aura besoin de carburant pour un certain nombre de transports, de carburant de synthèse. On ne va pas mettre de panneaux photovoltaïques sur les ailes des avions. Ça ne marche pas. On aura besoin de solvants. On aura besoin de plastique. C'est du carbone. Même si ces plastiques ne viennent pas fossiles, mais viennent de la nature, ce qu'on appelle des polymères biosourcés, biodégradables, etc., c'est du carbone. Et puis, les médicaments, c'est quoi les médicaments ? C'est du carbone. Même l'hydroxychloroquine, c'est du carbone. Voilà. Donc, on aura besoin de carbone. Et moi, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais c'est peut-être l'occasion de le faire, vous dire quelques mots de ma recherche. Moi, ce que je fais dans mon laboratoire avec des jeunes formidables, je l'ai dit, j'essaye de faire de la photosynthèse artificielle. J'essaye d'inventer des dispositifs qui miment, qui copient le vivant dans cette capacité à transformer le CO2 en molécule utile en utilisant de l'énergie solaire. Voilà. Et au fond, demain, quand il n'y aura plus de fossiles, parce qu'à un moment donné, il n'y en aura plus quand même, pour tout un tas de raisons, enfin au moins deux, soit qu'on aura décidé par une immense vertu d'arrêter et de ne plus toucher à ce qu'il y a au fond de la Terre, dans le sol, de ne plus les extraire, soit qu'on les aura tous consommés. Et là, ça voudrait dire qu'on aura quand même émis beaucoup de CO2, mais on les aura tous consommés. Mais il y a une limite, parce qu'il n'y a pas une quantité infinie de charbon, de gaz et de pétrole, même s'il en reste encore pas mal. quand il n'y aura plus de ce carbone, la question qui se posera, c'est quel carbone on va utiliser pour faire ces carburants de synthèse, pour faire ces médicaments, pour faire ces polymères, ces plastiques, etc. Eh bien, il ne restera plus que la biomasse, puisque je vous ai dit qu'elle est pleine de carbone, et le CO2 de l'atmosphère. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de transformer le CO2 et de l'utiliser comme une source de carbone pour faire des molécules carbonées utiles. Alors, comment décarboner ? Je ne sais pas. N'ayant pas de modérateur, comment vais-je être modéré dans l'utilisation du temps, mais bon, je m'arrêterai bien un moment. Non, non, mais je n'en ai pas pour très très longtemps. Je voudrais dire quand même, pour finalement proposer quelque chose, qu'est-ce qu'on doit décarboner, comment on doit faire ? Mais avant, il faut à nouveau rappeler deux ou trois choses importantes. La première, et ça, c'est un très très gros sujet, c'est une affaire mondiale. C'est une affaire mondiale et il faudra quand même faire très très attention, et on va le voir pendant la campagne présidentielle, tout le monde va, et en particulier les plus extrêmes, vont nous annoncer une proposition de démission massive de la consommation d'énergie, ce qui va avoir quand même un très gros impact sur le pouvoir d'achat des gens, etc. Je ne parle pas ici des problèmes économiques et sociaux que ça induit. Vont nous proposer au fond une action très dure spécifiquement pour la France, alors que la question est mondiale. Je voudrais quand même redire, alors je vais vous donner un chiffre, quand je donne cette information-là, en général, on me tape dessus en me disant « Oui, mais alors, tu sous-entends que la France n'aurait rien à faire dans cette histoire-là et qu'on peut continuer comme d'habitude ». Alors je ne dis pas du tout ça, mais néanmoins, c'est pour vous montrer la complexité. Le chiffre est le suivant. La France, c'est à peu près 0,8% des émissions mondiales de CO2. Ça, c'est... Attention, ce sont les émissions internes. Il s'avère qu'avec notre désindustrialisation, et je reviendrai là-dessus, et avec le fait que nous délocalisons en permanence nos activités, nous avons des émissions externes, mais qu'il nous faut compter pour nous-mêmes. Les produits qu'on achète et qui dépensent du CO2, enfin, émettent du CO2 en Chine, etc., il faut les compter pour nous, pas pour les Chinois. Donc il faut être honnête là-dessus, mais vous arrivez au total à 1,5%, 1,7% des émissions de CO2. Ça, c'est la première chose. en effet, voilà, si la France tombait à zéro émission de CO2, ça n'aurait strictement aucun effet sur le climat. Je vais même plus loin et je vais vous donner un chiffre qui est encore plus raide parce qu'on parle tout le temps des émissions de CO2. Vous savez, la planète, c'est à peu près 40 gigatonnes de CO2 qu'on émet. Et alors, on ne parle que de ça. En fait, on ne parle que de flux. Mais le climat, la température, elle ne vient pas de ces flux, elle vient du stock qu'il y a déjà présent dans l'atmosphère. Et aujourd'hui, il y a 3 300 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère. C'est ça, c'est cette chape qui est responsable de l'augmentation de la température. Vous voyez, la France, c'est à peu près chaque année 0,2 gigatonnes. Donc, la France, chaque année, met 0,01% du stock, rajoute 0,01% du stock. Donc, même en 20 ans, ça fera 0,2% du stock. Bon, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est un problème mondial. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'il faut que la France fasse un travail là-dessus. Il faut que on fasse des économies d'énergie. Il faut qu'on arrête le gaspillage, je l'ai dit. Vous savez, notre balance commerciale, elle est très mauvaise. Eh bien, il y a à peu près 40 milliards d'euros dus à nos achats de pétrole et de gaz parce que nous n'en avons pas. Donc, se débarrasser de ça et de remplacer par des énergies que nous maîtriserions mieux, c'est évidemment améliorer notre balance commerciale de 40 milliards d'euros. C'est colossal. Donc, on a plein de raisons. Et puis, en effet, la France a un devoir d'exemplarité, y compris dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais en même temps, si on ne fait ça qu'en France, eh bien, le risque est grand que ça ne se passe pas ailleurs. Et pour le moment, là où il faut que ça se passe ailleurs, c'est la Chine et l'Inde et les États-Unis qui sont les plus gros émetteurs de CO2. si on ne fait ça qu'en France, évidemment, pas d'effet sur le climat, mais du tout. Et un déclassement de notre pays est irréversible. Donc, il faut faire attention. Et voilà. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que... Donc, le GIEC nous dit voilà, nous dit que... Et là, aujourd'hui, alors, on a parlé à une époque des climato-sceptiques. Bon, ça n'existe pratiquement plus. Enfin, tout le monde, aujourd'hui, ce n'est plus un débat, le climato-scepticisme. Mais, aujourd'hui, tout le monde a compris que c'était, en effet, nos activités qui accumulaient le CO2 dans l'atmosphère et qui expliquaient l'augmentation de la température. Et ce que fait le GIEC, c'est de nous dire voilà, quelles sont les émissions, je l'ai déjà dit, quelles sont les limites d'émissions de CO2 qu'il faudrait pour limiter l'augmentation de la température. Mais, ce que nous dit le GIEC, c'est que, et ça, c'est dans les rapports du GIEC, c'est que, finalement, quelles que soient nos actions, à cause de cette histoire de stock, c'est à cause des 3 300 gigatonnes déjà accumulées, quelles que soient nos actions, le scénario le plus drastique de frein aux émissions jusqu'à le fameux scénario business as usual, c'est-à-dire qu'on continue à faire la même chose, finalement, en 2050, vous ne verrez pas la différence. Ça, c'est terrible. C'est pas dans 30 ans, c'est-à-dire que quelqu'un comme moi ne verra pas la différence en 2050, mais même ceux qui seront vivants ne verront pas la différence. Il faudra, c'est-à-dire que la différence dans ces différents scénarios, c'est-à-dire l'effet de nos actions n'aura lieu, enfin, on commencera à le voir entre 2050 et 2100 et ça sera assez net entre 2100. Donc, tout ce qu'on fait aujourd'hui et tous les efforts qu'on va faire aujourd'hui n'auront un impact qu'à la fin du siècle et pas dans les années 2050. Ça, je ne l'invente pas. Ce sont des graphes et des données du GIEC. Et à nouveau, ce n'est pas pour dire à nouveau, alors, dans ce cas-là, si c'est comme ça, ne faisons rien. Non, parce qu'on a tous des enfants et des petits-enfants et 2100, c'est pas si longtemps que ça. Mais, là où je dis quelque chose alors que je n'ai pas trop dit dans mon livre, mais que je dis aujourd'hui parce que, finalement, j'en arrive à ce constat, c'est que, voilà, moi, je vous dis que l'histoire du 1,5 degré, c'est un faux espoir. on dépassera les 1,5 degré, on dépassera probablement les 2 degrés. Des analyses récentes parlent de 3. Ça sera probablement entre 2 et 3 en fonction de nos actions. À nouveau, parce que les stocks de CO2 sont déjà là. J'espère que vous avez bien compris ce truc. Et donc, il y a une question absolument fondamentale, c'est que, et dont personne ne veut parler aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi, c'est qu'à côté de ce qu'il faut faire en termes d'investissement pour une croissance verte, c'est mon point de vue et avec d'autres, c'est-à-dire s'attaquer à la décarbonation et s'appuyer sur la connaissance, la science pour résoudre ces problèmes-là et avancer, eh bien, il y a quand même une question à laquelle il va falloir répondre, c'est comment on s'adapte à ce réchauffement climatique. Parce qu'il va faire plus chaud. Il y aura des effets de ce réchauffement et il ne faut pas faire comme si nous allions réussir à rester à 1,5 degré et que donc nous avons des investissements à faire qui ne sont pas ceux de la décarbonation mais ceux de l'adaptation au réchauffement climatique. Et ça, c'est un sujet sur lequel je commence à travailler avec certains économistes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, personne n'ose parler de ça parce que quand vous dites adaptation, ça veut dire que vous êtes tout de suite attaqué comme pensant que la bataille pour la limitation des émissions de CO2 était perdue et que finalement, la seule chose à faire, c'est de s'adapter à cette hausse des CO2 et de... Non. En gros, c'est les deux qu'il faut faire. Et ce n'est pas parce que je ne veux pas travailler sur la décarbonation et les économies d'énergie et... Non. Vous avez compris, je passe ma vie à travailler sur ces sujets-là dans mon laboratoire à nouveau dans mes recherches. Mais c'est parce que je fais l'analyse aujourd'hui et je ne suis pas le seul, qu'il y aura un réchauffement inéluctable et qu'il y a aussi de l'investissement à faire. C'est des investissements pour contrer les effets des incendies, des inondations. Donc, c'est de l'aménagement du territoire. Mais aussi, c'est prévoir les prochaines pandémies. Donc, ça veut dire une action au niveau d'une politique de la santé, une politique hospitalière, les hôpitaux, etc. Donc, voilà. Alors, évidemment, c'est énorme. Aujourd'hui, on est un peu dans la période de l'argent facile. On s'endette. Mais, malgré tout, décarboner d'une part et s'adapter, ça va demander des investissements et des dépenses. Voilà. Alors, bon, je vais juste terminer. Je ne sais pas, il est... Voilà, je vais prendre cinq minutes. Cinq minutes pour dire c'est quoi le monde de demain et décarboner. Alors, oui, il faut décarboner. Alors, décarboner, ça veut dire quoi ? En fait, c'est relativement simple. Enfin, sur le fond. Pratique, c'est difficile. Décarboner, c'est d'abord, premièrement, faire l'analyse de ce qui émet le plus de carbone, de CO2. Et là, on sait, alors, à l'échelle de la France, les secteurs les plus émetteurs, c'est le transport, c'est entre 25 et 30 % des émissions de CO2. C'est le bâtiment, l'habitat, à peu près la même chose. Et c'est l'industrie, pour à peu près 20 %. Vous voyez, 30, 30, 60, 80, et puis tout le reste à côté, la transformation d'énergie, l'agriculture, etc. Donc, une fois que vous avez identifié ces trois secteurs, industrie, transport, habitat, eh bien, voilà, il faut y aller. Il faut y aller et il faut décarboner ça. Et là, on se retrouve devant des problèmes d'ordre technique et industriel. Et je dois dire que cette révolution-là, cette transformation de tout ça pour faire du transport décarboné, de l'habitat décarboné et de l'industrie décarbonée. Mais c'est une fantastique opportunité pour les scientifiques, pour les ingénieurs. Dans le transport, eh bien, il faut découvrir il faut découvrir de nouvelles batteries qui sont moins polluantes, plus stables. Il faut trouver des carburants alternatifs. Il faut trouver des méthodes pour faire de l'hydrogène. Il faut inventer des nouveaux matériaux pour que nos voitures soient beaucoup plus légères et en même temps plus solides. Et puis, c'est pareil pour décarboner l'habitat, rénover l'habitation et électrifier l'habitation. C'est là aussi la porte à une révolution scientifique sur les matériaux, les matériaux de construction, les matériaux d'isolation. Il va y avoir des nouveaux matériaux qui vont être inventés. Le développement des pompes à chaleur. Et puis, pour l'industrie, c'est déjà en route. L'industrie émet beaucoup de CO2, notamment pour la production de matériaux majeurs. L'acier, le béton, le ciment, le verre. Et aujourd'hui, il y a là aussi une opportunité fantastique de se poser des questions scientifiques. Comment je fais de l'acier sans émission de CO2 ? Comment je produis de l'hydrogène sans émission de CO2 ? Voilà. Là, il y a quelque chose pour moi de formidable. C'est ce que je dis d'ailleurs à mes étudiants, à ceux qui sont dans mon labo, les doctorants ou post-doctorants, mais aussi aux gens que je rencontre dans mes cours au Collège de France. Voilà. Alors, peut-être que ça va échouer. Mais aujourd'hui, c'est ma position. C'est que ce discours sur la catastrophe imminente, sur la décroissance, etc., évidemment, ce n'est pas le mien. mon discours, c'est celui d'une confiance dans la science. Et en même temps, voilà, il y a des vrais sujets qu'on sait qu'on va pouvoir aborder et traiter. Voilà. les jeunes sont particulièrement sensibles à cette angoisse, à leur futur. c'est normal. Mais mon discours consiste à éviter de les alimenter avec le futur et terrible et il n'y en a pas pour vous. Voilà. Moi, je me souviens de... Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, il y a une quinzaine de jours, où il y avait une... C'était sur France Inter, pour ne pas le citer, une émission. Et il y avait un jeune un peu extrémiste sur ces questions de catastrophisme, etc. Et à un moment donné, la journaliste, je ne sais pas, il avait peut-être 24, 25 ans, lui dit, au fond, mais au fait, vous faites quoi ? Vous faites des études ? Et à ce moment-là, ce jeune part dans un discours sur l'idée que... Enfin, il dit, non, je ne fais pas d'études et les études, ça ne sert strictement à rien. voilà. Et donc, imaginez un pays dans lequel les jeunes tomberaient dans cette idéologie et considèreraient que la connaissance est inutile et les études sont inutiles. Ça serait une catastrophe. Voilà. Eh bien, moi, ce que je dis aux jeunes, c'est, certes, c'est difficile, mais regardez les miens, ceux qui sont dans mon laboratoire, ils savent des tas de choses parce qu'ils ont vraiment beaucoup bossé pour savoir ça et ils mettent leurs jours, leurs nuits, leurs week-ends à essayer de résoudre ces problèmes scientifiques et techniques. Et ils le font d'ailleurs aussi en partenariat avec des entreprises. Vous savez, ma recherche, aujourd'hui, c'est une recherche très libre, fondamentale, mais aussi avec des visions d'application. Eh bien, aujourd'hui, je ne pourrais pas la faire. Je ne pourrais pas la faire si je n'avais pas de partenariat avec des industriels. Donc, tout le monde doit travailler ensemble. Voilà. Voilà. C'est ça. Je vais m'arrêter là. Si, peut-être une dernière chose. Finalement, quoi que vous fassiez, la question principale que vous devez vous poser, c'est quelle est la source d'énergie qu'on va utiliser ? Parce que sans énergie, il n'y a rien. Il n'y a même pas de décarbonation, il n'y a pas d'adaptation, il n'y a rien. Il faut... La première chose, c'est qu'on commence par utiliser de l'énergie. Et tout le reste suit. Et donc, aujourd'hui, il y a un débat sur la question du mix énergétique. Nucléaire, pas nucléaire, 100% renouvelable, pas 100% renouvelable, du gaz, pas de gaz, enfin, etc. C'est ça qu'il faut vraiment définir. Et mon plus grand souhait, c'est que cette campagne, cette élection présidentielle, soit une opportunité pour faire ce qu'on ne fait jamais dans les milieux politiques, c'est définir une politique de l'énergie. Il n'y a pas d'une politique de l'énergie. Il n'y a pas de politique énergétique française, malheureusement. Si je vous posais la question de savoir ce que vous pensez qu'elle est, il n'y en a pas. Et, au fond, la seule caractéristique de cette politique aujourd'hui, c'est son caractère anti-nucléaire. Depuis que François Hollande est validé ensuite par Emmanuel Macron, même si vous avez entendu ces derniers jours, il a changé un peu son point de vue, mais c'est la baisse de la part de l'énergie nucléaire dans le mix énergétique de 70 et quelques à 50%. Et donc, c'est la prévision de fermer d'ici 2035 14 réacteurs nucléaires. Il y en a déjà deux qui ont été fermés à Fessenheim. Voilà. Ce qu'on ne vous dit pas, parce qu'on n'a strictement aucune vision de cette politique énergétique. En tout cas, on ne nous la dit pas. Mais moi, je le sais. Nos centrales, nos centrales nucléaires, ont à peu près 35 ans d'âge moyen. Même si on les prolonge, ce qui est une possibilité, vous le savez. Elles ont été construites pour 40 ans de vie. On peut les prolonger de 60. Ça se fait partout dans le monde. Même si on les prolonge à 60, vu leur âge actuel, en 2050, par le simple fait de leur vieillissement, si on ne démarre pas de nouveaux réacteurs nucléaires, ça sera zéro. Donc aujourd'hui, vous ne le savez pas, on vous parle de 50%, mais en réalité, en absence de décision de construction d'un réacteur nucléaire, sachez que ce qu'on fait, c'est de prévoir la disparition du nucléaire totale en 2050. Voilà. Moi, et puisque le livre en parle et je termine là-dessus, puisqu'il y a un chapitre sur le nucléaire, je suis pour le maintien de l'énergie nucléaire dans le mix énergétique et je suis pour un mix énergétique plus complexe, avec des renouvelables, dont l'hydroélectricité, qui est très importante, du nucléaire, du gaz, de la biomasse, et avec ça, on est plus assuré de souveraineté énergétique, de sécurité d'approvisionnement, et on résout un certain nombre de problèmes, notamment liés au stockage d'énergie, des énergies renouvelables. Voilà. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Et j'ai été un peu long, mais en même temps, j'ai profité de l'absence du modérateur pour ne pas me modérer. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada